bonjour samedi 16 octobre il fait 8 degrés le soleil les abeilles commencent à sortir et là un petit point sur ces deux colonies donc elles sont prêtes à hiverner donc vous pouvez voir que j'ai mis une bâche plastique pour les protéger des artempéries sous la bâche j'ai mis un isolant pour les protéger du froid voilà pas grand chose d'autre à faire ici elles n'ont pas reçu de traitement donc voilà vous les laissez comme elles sont le traitement attendra on va dire le printemps prochain toute façon j'étais isolé des autres ruches donc s'il y a du varroa il viendra pas contaminer mes autres colonies et concernant les réserves normalement c'est bon elles en avaient suffisamment donc pas de cordilles ce sont des colonies qui devraient se débrouiller façon elles sont débrouillées déjà au moins on va dire deux hivers et elles devront encore se débrouiller elles y arriveront toutes seules encore cette fois ci donc voilà pour ce point donc je vais prochainement publier une autre vidéo sur on va dire la préparation de l'hivernage mais sur les ruches classiques donc rapidement si on doit résumer un hivernage c'est enlever les lanières ici de traitement contre le varroa pour qu'on me part la pivare réduire le volume pour éviter que les abeilles aient un volume trop important à chauffer puis aussi éviter que les cadres moisissent et aussi isolé voilà en gros les grandes lignes de l'hivernage et après bon il n'y a pas grand chose à faire mis à part attendre et prier pour que il n'y ait pas de rennes défectueuses et que l'on retrouve début février même début janvier des rennes qui pondent et des colonies en plein développement toute façon ça se pose problème elle risquera de serpiller donc en général ça arrive fin décembre début janvier vous le verrez tout de suite allez à bientôt